Bonjour à tous et bienvenue à notre session sur la sécurité et protection de données pour les clouds publics. Avec vous aujourd'hui, c'est moi-même, Vera de Chauvigny, je suis responsable marketing produits et Maxime Gueulé, responsable avant-vente. Voici l'agenda du jour. On va d'abord parler des clouds et les tendances actuelles. Je vais vous expliquer quelles sont les opportunités et les risques liés au cloud et notamment les clouds publics. Et ensuite, Maxime vous parlera de notre nouvelle solution Trusted Gate et vous expliquera l'architecture, les différentes solutions et les bénéfices de celles-ci. À la fin, vous avez l'opportunité de poser des questions dans la catégorie questions. Donc, n'hésitez pas à préparer vos questions pour la fin. Voilà donc les tendances actuelles selon Gartner sur les clouds. Les chiffres vous montrent la proportion dédiée au cloud par différentes catégories. Vous avez donc la taille du marché du cloud et on voit bien qu'on estime qu'elle va croître d'une manière très significative dans les années à venir. Selon Gartner, 28 % de dépenses informatiques des entreprises passeront au cloud d'ici 2022. Aujourd'hui, on constate qu'ils sont les logiciels d'application qui ont connu le plus grand transfert vers le cloud. Et cette tendance est principalement due par l'adoption du cloud des applications CRM. On sait aussi donc que la tendance va poursuivre et s'attendra à d'autres segments de logiciels d'application. Donc, notamment les suites buratiques et les services de collaboration. Les logiciels d'application vont conserver le pourcentage le plus élevé. Donc, estimé à 40 % à 2022. Donc, tout ça pour dire qu'on peut déduire que l'adoption des technologies basées sur le cloud a augmenté la demande de solutions de collaboration. L'adoption du cloud n'est pas seulement une transformation numérique. Il a également joué sur la dynamique des interactions humaines et en particulier dans le monde des entreprises et dans le monde du travail. Les applications cloud sont courantes pour un usage privé depuis très longtemps, mais elles gagnent également des parts de marché dans les environnements professionnels et ça devient de plus en plus courant dans le monde du travail. Les organisations habilite maintenant les entreprises grâce à de nouvelles pratiques. Donc, le premier, c'est que cloud nous permet l'accès mobile aux données de l'entreprise. Cela par l'intermédiaire des smartphones et des appareils. Et cela, avec près de 3 milliards de smartphones utilisés aujourd'hui, constitue un excellent moyen de garantir que les employés, les partenaires et tous les clients restent connectés. Donc, cette question à faveur de la mobilité vient aussi du fait que les millénaires, qui représentent aujourd'hui plus de 25 % de la population, intègrent le marché du travail. Eux, ils sont très dépendants des devices mobiles. Et donc, en tant que clients, ils attendent aussi un accès à leur compte aussi bien personnel que professionnel. Ensuite, les organisations sont devenues plus mondiales. Donc, la plupart des entreprises aujourd'hui cherchent à améliorer leur présence dans le monde, leur présence globale et croître leur part de marché dans les pays étrangers. Rares sont les entreprises qui sont maintenant uniquement concentrées sur le pays domestique. Et le cloud augmente leur capacité d'intégrer un client à l'autre bout du monde et aussi atteindre rapidement une présence globale. On constate également que la main-d'œuvre est plus flexible. Donc, l'entreprise s'adapte pour répondre aux besoins du marché. Et pour cela, c'est dirigé par les emplois qui sont beaucoup plus flexibles, dirigé par les consultants, les travailleurs indépendants qui choisissent leurs emplois qui les intéressent, les emplois qui sont plus éphémères aujourd'hui. Et cela nécessite aussi un processus d'intégration simple et économique. Voilà. Donc, pour faciliter cette intégration, il y a aussi l'adoption des Bring Your Devices sur le lieu de travail, c'est-à-dire les gens qui sont habitués à utiliser leurs appareils personnels et leurs ordinateurs portables pour accéder aux données. Ils veulent aussi intégrer ces mêmes appareils dans le monde du travail. Et donc, cela offre bien évidemment une plus grande liberté de travailler n'importe où. Voilà. Donc, en résumé, on peut dire que le cloud permet de favoriser l'agilité de l'entreprise. Donc, il y a une citation qui dit que le cloud, ce n'est pas comment on fait l'informatique, mais ce n'est pas où on fait l'informatique, mais comment on fait l'informatique. Voilà. Donc, c'est vraiment cette agilité, cette flexibilité et des pratiques de travail qui est mis en avant. Ensuite, ça augmente la productivité, ça améliore les délais de mise en œuvre sur certaines capacités. Ça peut augmenter la croissance de l'entreprise et l'efficacité commerciale. Ensuite, un bénéfice important, bien évidemment, est la réduction du coût informatique. La plupart des services des clouds sont des services à la carte. Donc, si vous n'avez pas besoin d'une telle ou telle capacité, vous pouvez la supprimer sans payer des frais supplémentaires. Et également, vous n'avez plus de lourds investissements et les délais de mise en œuvre qui peuvent être importants de votre propre structure informatique. Donc, bien évidemment, les solutions cloud ont une très forte volatilité. Donc, l'utilisation de cloud est une excellente solution, car elle permet aux entreprises de faire évoluer rapidement et efficacement leurs services informatiques. Et ça permet aussi un accès aux mises à jour automatiques. Donc, avant, quand les services informatiques étaient obligés de faire des mises à jour manuellement, avec le cloud, cela se fait automatiquement. Donc, on a encore une fois une économie des temps et des coûts internes. Et donc, si le cloud existe depuis une vingtaine d'années et rencontre un très grand succès, comme on a vu tout au début, le monde n'est pas encore acquis. Et les succès sont importants. Il y a bien évidemment les gains d'efficacité, les coûts, les avantages sont nombreuses. Cependant, il y a encore des entreprises qui fonctionnent à l'ancienne et continuent à utiliser leur propre infrastructure. Cependant, il y a un facteur majeur qui va être, qui est susceptible de convertir tout le monde dans l'avenir. Et ça, tout simplement, c'est la collaboration. Le cloud simplifie le processus de collaboration. Les membres d'équipe peuvent visualiser et partager instantanément les informations sur une plateforme cloud et qui, bien évidemment, augmentent leur intérêt, leur engagement. Et ce phénomène-là, qui est croissant, va pousser tout le monde, à un moment donné, à utiliser et basculer vers le cloud. Voilà donc les architectures à l'ancienne sur site, qui est donc, peut ensuite passer au cloud privé. Et ensuite, donc, vous avez le cloud public et qui est aussi souvent fait d'une manière partagée avec cloud privé en mode hybride. Donc, c'est très bien, on le connaît bien, mais qu'est-ce qu'est-il de la sécurité ? Lorsqu'une organisation choisit de stocker les données ou d'héberger les applications sur le cloud public, elle perd effectivement sa capacité à avoir un accès physique au serveur. Là où ils hébergent leurs informations, donc les données de l'entreprise. Et donc, par conséquent, les données sont potentiellement sensibles et sont à risque. Ou en tout cas, l'entreprise n'a plus le contrôle total. Donc, certaines questions se posent. Donc, les entreprises ont bien évidemment des appréhensions lorsqu'il s'agit du cloud. Ils s'enquêtent de la perte de données et des espionnages industriels. Selon une étude menée par CXP Group, on sait que les attentes aux données sont la principale menace liée au cloud. Et ils ont constaté que la nationalité et la localisation du fournisseur cloud sont primordiales quand il s'agit du choix de fournisseurs cloud ou SaaS. Ensuite, le cloud public est perçu comme la principale source de vulnérabilité. Ce passage du cloud privé vers le cloud public est souvent difficile. Et ensuite, plus récemment, nous avons une panoplie des réglementations qui sont venues aussi impacter le choix. Et notamment, c'est la réglementation venant des États-Unis sur le cloud acte. Le cloud acte signifie que les forces de l'ordre américain peuvent exiger que les données, les courriels soient rémis à une société américaine qui stocke les données. Voilà, ou peu importe où est les stocks dans le monde. Donc, cela a bien évidemment des graves conséquences pour les organisations européennes qui utilisent le cloud public. Voilà, donc le cloud acte en quelque sorte contradictoire avec nos valeurs européennes sur RGPD notamment. Et on ne sait pas encore exactement s'il y aura un cas, comment les lois et les conflits pourront être résolus dans ce domaine-là. Donc, alors que les entreprises adoptent le cloud, ils doivent donc adopter une nouvelle approche de la sécurité. Le concept de la forteresse, de l'informatique, de la cybersécurité s'effrite, donc ça n'existe plus. On constate que le périmètre s'élargit, voire disparaît complètement. Donc, les entreprises doivent s'adapter à cette nouvelle tendance. Donc, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, mais le plus important, c'est le facteur humain. Il faut aussi que les entreprises comprennent les vulnérabilités venant de l'intérieur. Donc, par exemple, vous avez la récente épidémie de rinçon de WannaCry, où le facteur humain a joué un rôle majeur pour rendre les entreprises vulnérables dans le monde entier. Parce que tout simplement, les gens ont propagé la vulnérabilité partout dans le monde, beaucoup plus rapidement, en quelque sorte, par ce phénomène du cloud. Donc, le cloud apporte bien évidemment plein de bénéfices, mais voilà quels sont les risques à prendre en compte. Il faut, comme dans tout processus de gestion de risques, il faut les évaluer, classer et mettre en plan des mitigations en place. Donc, notamment en ce qui concerne la sécurité de données, vous avez plusieurs qui sont notés ici. Donc, vous avez un but de privilège, perdre de la clé crypto dans le cas de chiffrement des données, interception des données, le système IAM qui peut être inefficace et la suppression incomplète des données dans le cas de changement de fournisseurs cloud et la suppression des données afin de libérer l'espace et faire des économies des frais. Donc, sur la sécurité de données est un processus continu et en constante évolution. Donc, il faut appliquer la méthode éprouvée qui est donc l'animent des personnes, des processus et de la technologie. Donc, les professionnels de la sécurité reconnaissent qu'une compréhension approfondie de vulnérabilité humaine est importante, ainsi que la formation et aussi la technologie complémentaire. Cependant, la composante la plus importante est la technologie dans le sens, si la technologie est suffisamment robuste et facile à utiliser, il y aura moins de travail à faire au niveau du personnel et du processus. Donc, les trois éléments sont bien évidemment complémentaires, mais la technologie peut faciliter les deux autres options en les rendant plus efficaces et plus systématiques. Ici, on peut voir que notre capacité à protéger efficacement les données a un impact direct sur la confiance, la confiance de nos partenaires, la confiance de nos clients. Et qui prennent les précautions nécessaires pour protéger les données personnelles, surtout. Donc, ici, on voit bien les différents seuils de sensibilité des différents pays dans le monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Europe, notre seuil de confiance numérique est particulièrement bas. Donc, par rapport, par exemple, si on regarde les US ou même l'Asie-Pacifique. Et donc, par exemple, le choix européen à protéger et respecter la vie privée comme un droit humain fondamental, ça s'exprime aussi par nos réglementations récentes au niveau de GDPR. Lorsqu'un malheur arrive, malgré tout, et donc l'entreprise perd la confiance de ses clients, souvent suite à une fuite des données ou un impact, ça a un impact directement sur le business. Donc, on a un impact tangible sur l'activité. Ici, on voit la mesure dans laquelle les entreprises, quand elles subissent un impact de telle force, l'impact, ça peut avoir sur les différents secteurs d'activité. Les organismes de la santé sont en tête. C'est peut-être aussi, bien évidemment, c'est parce que le risque comporte sur tout ce qui est données privées, mais aussi sur leur maturité dans le milieu de la cybersécurité. Par exemple, quand on regarde les services financiers, ils sont beaucoup plus loin, c'est parce qu'ils ont une plus grande immunité face à des impacts. Ils ont des solutions déjà en place depuis fort longtemps et donc leur capacité de protéger face aux incidents est beaucoup plus importante. Donc, on comprend bien qu'il faut aller vers le cloud. C'est la tendance d'aujourd'hui, dans les années à venir. Donc, il faut continuer à exploiter cette puissance du cloud, mais n'oubliez pas que les données restent votre principal, votre responsabilité. Donc, c'est la seule chose. On ne peut pas sourcer, comme on dit, ou infogérer. Et donc, et aussi, bien évidemment, c'est parce que c'est votre atout le plus important. Donc, il faut en prendre soin. Et voilà quelques quelques suggestions pour procéder avec prudence. Donc, il faut protéger votre surnité numérique. Donc, pensez à tout ce qui est clé de chiffrement et la responsabilité de ces clés qui appartiennent les clés. Est-ce que l'entreprise est soumise à la loi du cloud dont je parlais tout à l'heure ? Après, l'évolutivité de la solution, est-ce qu'elle suit de manière complètement adaptée les services cloud auprès des fournisseurs cloud ? Une autre question qui vient souvent en tête, c'est quelle est la performance ? Est-ce qu'on peut garantir la performance une fois qu'on met la solution sécurité par-dessus un outil collaboratif ? Et enfin, tout ce qui concerne les coûts de la possession, donc le coût total. Donc, on parle bien évidemment tout ce qui est investissement dans le cloud, les produits de sécurité, mais aussi les coûts réversibles que ça peut avoir une fois que vous mettez une solution en place. Je vais passer la main à mon collègue Maxime pour vous présenter notre solution TrustedGate. Merci Vera pour la présentation. Bonjour à tous. Donc, nous allons en parler un peu plus techniquement et d'un point de vue architecture de la solution TrustedGate. Donc, pourquoi une solution pour la partie cloud ? Pourquoi parlons beaucoup de cloud ? On parle beaucoup de sécurité au niveau des données sensibles que l'on héberge, soit on-premise, soit dans le cloud. Et derrière, on va distinguer deux types de données. Les données qu'on appelle les données en transit, c'est les données qui vont circuler à travers un réseau, que ce soit un réseau interne ou un réseau externe, comme des données sur Internet. Et on a également les données statiques, qui sont les données qui vont être stockées physiquement sur un stockage, que ce soit un stockage cloud, que ce soit un stockage réseau, que ce soit un serveur de type Microsoft SharePoint, etc. Au niveau de la sécurisation de toutes ces données, on va avoir différents mécanismes qui existent au niveau d'une architecture réseau pour sécuriser toutes ces données. On a les données en transit qui vont être sécurisées par un parfum applicatif, par des solutions de VPN SSL, du chiffrement au niveau des flux de point à point, le chiffrement d'email, des solutions de VPN tierces, etc. Et pour les données statiques, on va principalement se baser sur les solutions de protection au niveau des postes de travail, au niveau des serveurs, à savoir des solutions antivirales, un parfum réseau qui va limiter l'accès aux données, et du chiffrement de disques, généralement hébergés sur le serveur, ou du chiffrement également de documents. Donc, principalement, on parle que les données statiques sont moins vulnérables que des données en transit, parce que, comme on dit, c'est des données statiques qui restent en local sur un serveur, sur un stockage, mais derrière, on va généralement moins considérer la sécurité de ce niveau-là, alors qu'elle est d'autant plus importante que des données en transit. Parce qu'à partir du moment où, si les solutions en arrivent à pénétrer les systèmes, on va réussir à attaquer ces données-là. Et que des hackers, derrière, vont aller rechercher des informations statiques, parce qu'elles vont être considérées comme plus précieuses, et vont avoir généralement accès à la totalité des données, alors qu'en transit, on ne verra qu'une partie des données. Donc, pour sécuriser ces données, principalement les données statiques, on va pouvoir avoir accès à différentes technologies pour pouvoir sécuriser ces données, à savoir la virtualisation, c'est-à-dire remplacer la donnée par un fichier virtuel, un faux fichier qui va donner l'impression au utilisateur que c'est le vrai fichier, mais derrière, on va uniquement donner accès au fichier original à l'utilisateur autorisé. On va avoir la couche de chiffrement pour sécuriser la donnée, et ensuite, la fragmentation pour répartir la donnée chiffrée et s'assurer que, même si je récupère un fragment, je ne pourrai pas reconstituer la donnée au complet. Au niveau de la solution Trossiget, ça va être une solution de sécurité multicouche qui va répondre à des exigences relativement complexes pour les entreprises, pour le public, et pour sécuriser les données statiques. Au niveau de cette solution, on va permettre de travailler dans différents modes de fonctionnement. Un mode proxy, c'est-à-dire qu'on va travailler dans l'architecture actuelle que vous avez, sur lequel on va pouvoir se greffer par-dessus. Un mode reverse proxy, sur lequel on va pouvoir fonctionner en mode totalement transparent pour l'utilisateur, en passant par un reverse proxy qui est en amont de l'application pour accéder aux données. Et un mode API pour pouvoir s'intégrer, on va dire, sur l'ensemble des applications, faire du développement pour pouvoir s'intégrer dans n'importe quel type d'architecture et attaquer cette API pour pouvoir chiffrer et déchiffrer des données. Au niveau du chiffrement, on parle de chiffrement souvent statique, parce que ça va être une clé de chiffrement qui va être associée au serveur ou à un groupe global d'utilisateurs, mais qui va être une clé unique pour l'ensemble des données chiffrées. Derrière, en termes de chiffrement dynamique, on va pouvoir faire un chiffrement plus fort pour lutter, pour renforcer le niveau de sécurité. On va appliquer ces clés de chiffrement à la fois de manière globale, au niveau d'un groupe d'utilisateurs et jusqu'à un utilisateur spécifique avec des trousseaux clés dynamiques qui sont échangés automatiquement en fonction des droits de chacun des utilisateurs. Les clés de chiffrement sont des clés qui vont rester votre propriété. En aucun cas, ces clés vont être exposées directement dans le cloud, qui vont être exposées à l'extérieur. Vous prenez ces clés qui vont être stockées sur un partage qui va être accessible uniquement par la solution Trustygate pour accéder au déchiffrement. Derrière, au niveau de ce chiffrement, en plus de chiffrer les données, on va fragmenter les données, ce qui va permettre de découper des fichiers chiffrés et sans avoir reconstitué la totalité de fichiers, je ne prépare les déchiffrer. C'est-à-dire que même un ordinateur quantique va savoir déchiffrer des documents, casser un algorithme de cryptage, mais derrière ne sera incapable de reconstituer des données si celles-ci ont été fragmentées et si l'ordinateur quantique ne dispose pas de l'ensemble des fragments. Au niveau de la solution, on va avoir une partie virtualisation qui va permettre d'accéder aux données de manière transparente pour l'utilisateur, c'est-à-dire qu'on va chiffrer les documents, on va les stocker dans un endroit sécurisé, dans un coffre-fort et ensuite on va remplacer ce fichier chiffré par un fichier virtuel qui va contenir uniquement les metadata du document pour garantir une transparence vis-à-vis de l'utilisateur. Et uniquement ces données virtuelles vont être stockées dans un cloud et le restant des données chiffrées pourront rester votre propriété et continuer à être stockées au local. Au niveau de la solution d'un Trusted Gate d'un point de vue architectural, on va avoir d'un point de vue niveau des opérations un fichier chez virtuel, c'est-à-dire qu'un utilisateur qui va uploader, qui va charger un fichier dans le cloud, que ce soit sur du SharePoint, du Office 365 ou sur un stockage dédié qu'on va voir dans différents cas d'usage par la suite, on va prendre ce fichier, on va aller le chiffrer et créer un fichier virtuel qui contient uniquement les metadata qu'on va stocker dans le cloud. Et le fichier est chiffré, on va pouvoir le stocker dans l'emplacement que vous souhaitez, on va travailler sous forme de Software Defined Storage, c'est-à-dire que vous restez maître du stockage. Ce stockage pourrait être un stockage sur Azure, sur Amazon, dans un cloud public, il peut être dans un cloud privé, mais il peut être également en mode on-premise. On va pouvoir définir un seul point de stockage, créer sinon plusieurs points de stockage et avoir des fragments, et on peut également garantir, pour garantir l'intégrité des données, avoir un niveau de redondance au niveau de ces points de stockage et travailler sous forme de red 0 ou red 1 pour dupliquer les données dans différents points de stockage. Au niveau de ce stockage sécurisé, on va rester sur les workflows, les modes de fonctionnement que vous avez à l'ordre d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne va pas interférer par rapport au fonctionnement que vous avez à l'ordre d'aujourd'hui, on va se greffer par-dessus et renforcer la sécurité. Et derrière, on va pouvoir garantir cette confidentialité en termes de workflow, cette garantie, quel que soit le pays qui va être utilisé et dire, j'ai par exemple un point de stockage unique pour l'ensemble de mes pays, mais pour chacun des pays, je définis des méthodes d'accès différentes. Au niveau de la solution, étant donné qu'on a différents cas d'usages qui vont être possibles, différents types d'architectures, on va avoir une déclinaison de notre portefeuille produit avec la solution pour Office 365 et plus précisément la partie SharePoint Online, la version pour SharePoint en mode on-premise, une solution qu'on appelle Secure Data Room, qui est une solution qui va permettre de fournir un point d'accès sécurisé de documents, quel que soit le point de stockage qui va être derrière, sans avoir monté une infrastructure par exemple complète SharePoint. La solution DataDiode, qui va être une solution qui va respecter des contraintes réglementaires, qui va permettre de créer, on va dire, un bastion de la solution TrustyGate, qui va permettre de conserver une copie des données dans le pays local, tout en fournissant un accès depuis l'extérieur à ces données. La solution DLP qui va permettre d'éviter tout ce qui est flux d'informations par email, la solution TrustyGate va fonctionner sous forme d'un plugin au niveau de l'Outlook pour pouvoir chiffrer les pièces jointes d'un email qui vont être envoyées par exemple vers l'extérieur et la personne de l'extérieur va recevoir un lien pour pouvoir télécharger de manière sécurisée la pièce jointe si celle-ci est autorisée. Ensuite, dans le cas de données confidentielles, on va souvent parler du Bring Your Own Device avec l'utilisateur qui vient avec son équipement personnel, comme son smartphone, son PC personnel, pour travailler, pour récupérer de la donnée depuis l'extérieur, sur des postes qui ne sont pas maîtrisés. Pour éviter de donner un accès complet à des données confidentielles que l'on aurait chiffrées et qui pourraient se retrouver déchiffrées sur des postes personnels, la solution Mobile Access va permettre de donner un accès en lecture seule aux données via un simple navigateur, tout en fournissant l'accès aux données et en gardant la partie chiffrement du document sans qu'il soit téléchargé sur le poste de l'utilisateur. La solution Secure Data Room va fonctionner sous le principe où je vais avoir l'utilisateur qui va vouloir accéder à des données, partager des données avec un partenaire, avec un client, avec des collègues en interne, mais tout en gardant une confidentialité des données, en chiffrant ces données et en les stockant dans un emplacement sécurisé. La solution 3TGate va chiffrer les données sous forme de fragments dans des stockages que vous aurez définis. Ce stockage peut être un serveur SharePoint local, un SharePoint dans le cloud, un partage réseau, tout type de stockage qui pourrait être accessible d'un point de vue logiciel. L'utilisateur va uploader le fichier, soit avec une clé de chiffrement qui est associée pour tous les utilisateurs autorisés, pour un groupe spécifique ou même pour un utilisateur spécifique. Et la personne qui va recevoir les documents, si celle-ci dispose de la clé de déchiffrement du document, pourra accéder à la donnée non chiffrée. La solution pour SharePoint va être de travailler dans un premier temps en mode proxy, c'est-à-dire sur lequel on va rajouter un plugin côté SharePoint, côté serveur SharePoint. Rien n'a besoin d'être installé côté post-utilisateur où on va se retrouver avec une interface SharePoint totalement classique avec des boutons supplémentaires qui sont arrivés qu'on appelle le Secure Upload, Secure Download. Et tout en droite, on voit le Trust in Mode qui est soit off, soit on. Lorsqu'il est off, j'accède à la donnée uniquement Metadata, je n'ai pas accès aux données déchiffrées. Et dès lors que je m'authentifie côté SharePoint, que le Trust in Mode est activé, derrière le bandeau passe en vert et j'ai accès à la donnée déchiffrée. Et en téléchargeant cette donnée, derrière, je vais avoir la possibilité de télécharger de manière sécurisée la donnée et ensuite d'avoir accès à cette donnée-là, tout en restant sur un stockage sécurisé. Au niveau de cette partie-là, au niveau de SharePoint, on garde les droits utilisateurs côté SharePoint et la solution Trust in Gate va pouvoir ajouter une surcouche d'authentification et d'autorisation par rapport à SharePoint. C'est-à-dire que je pourrais avoir un point unique côté SharePoint, un seul serveur SharePoint pour un ensemble de pays, un ensemble de collaborateurs. Et ensuite, la solution Trust in Gate, en fonction de groupe d'utilisateurs, vont pouvoir utiliser des clés de chiffrement différentes. Chaque utilisateur pourra avoir les Metadata côté SharePoint, mais ça sera uniquement un fichier GVirtuel qui va contenir le type de fichier, le nom éventuel du fichier. Mais derrière, si l'utilisateur n'a pas la clé de déchiffrement, mais peut quand même accéder d'un point de vue SharePoint aux données, l'utilisateur n'aura accès qu'à la Metadata et ne pourra pas déchiffrer la donnée. Cette partie-là va permettre de respecter différentes contraintes réglementaires, c'est-à-dire que dans les pays où je n'ai pas le droit de sortir de la donnée, par exemple personnelle d'utilisateur, typiquement je parle de données RH qui pourraient être chiffrées, mais qui devraient rester dans le pays d'un point de vue légal. Je vais pouvoir avoir le stockage local dans le pays et fournir un accès à la donnée vers l'extérieur, tout en étant dans un mode sécurisé. Derrière, ces points-là vont pouvoir respecter différentes contraintes réglementaires, garantir une protection des données par rapport aux différentes législations en vigueur, et respecter le Cloud Act. Derrière, on ne va pas changer la partie stockage des données, on va être comme n'importe quel cloud, être soumis au niveau du Cloud Act, mais la donnée étant chiffrée, étant fragmentée, on ne pourra pas reconstituer cette donnée si on ne possède pas la clé de déchiffrement et l'ensemble des fragments. Au niveau de la solution, si on fait un petit résumé au niveau de la solution par rapport à votre principale fonctionnalité, on va avoir une intégration transparente dans les applications Microsoft SharePoint, que ce soit On-Promise ou Office 365. On va prévenir la perte de données, c'est-à-dire qu'avec les différents fragments, avec les systèmes de redondance que l'on a, on va pouvoir garantir l'intégrité des données et éviter qu'on perde des données utilisateurs et surtout qu'on ait de la fuite d'informations sur des données sensibles vers l'extérieur. On peut suivre également en temps réel les fichiers, c'est-à-dire que dans la solution, on a un mode d'audit sur lesquels on va pouvoir avoir une traçabilité au niveau des données. La politique est dynamique, basée sur le contenu et sur les droits utilisateurs en fonction des groupes, en fonction des utilisateurs. Chaque groupe, chaque utilisateur va avoir sa propre clé de chiffrement. soit je peux avoir une clé de chiffrement partagée, soit je peux en avoir des clés individuelles et en fonction des autorisations, chiffrer les données de manière sécurisée et garantir que uniquement les personnes autorisées vont accéder à la donnée. Pour conclure ce webinaire, je vais laisser la parole, le mot de la fin à ma collègue Zera. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Juste en conclusion, la sécurité proposée par TrustedGate vous permet de garder la performance et une flexibilité optimale. Avec notre nouveau processus de virtualisation, vous avez la possibilité de séparer les données en données virtuelles et données réelles. Et ensuite, ça permet donc la collaboration dans n'importe quel cloud et également cloud public, tout en conformité avec les exigences de protection des données de l'Union européenne. Et donc, vous perdez en rien la facilité des gestions et l'utilisation que vous avez actuellement dans les outils de collaboration tels que SharePoint ou Microsoft 365. Voilà pour notre présentation d'aujourd'hui. Je vous invite maintenant à poser vos questions. Nous avons déjà deux questions en ligne. Donc, la première et en fait, oui, la troisième question vient d'arriver. Donc, première question. Quelle est votre réponse par rapport au Cloud Act? Donc, le produit TrustedGate permet de définir le lieu de stockage de vos données. Donc, vous pouvez très bien choisir pour tout ce qui est données sensibles, données corporate, de les stocker un local ou un cloud privé qui n'est pas soumis au Cloud Act. Et dans ce cas, vous serez protégé par rapport à cet érectif qui peut effectivement être en quittant pour les entreprises européennes. Voilà, pour la deuxième question, je laisse mon collègue répondre. La question est, est-ce que nous pourrons utiliser nos propres clés de chiffrement? Donc, aujourd'hui, la PKI est une PKI interne qui est utilisée avec un chiffrement symétrique ou asymétrique. On n'a pas à l'heure d'aujourd'hui la possibilité de s'intégrer avec une PKI externe, mais c'est prévu au niveau de la roadmap, au niveau du produit. Ensuite, au niveau d'une autre question, on a où sont hébergés vos serveurs? Donc, le serveur TrustedGate est un serveur qui va s'installer sur un système d'exploitation Windows ou Linux. On est fournisseur de logiciels. La partie système d'exploitation est gérée et hébergée par vos propres soins. Donc, c'est à dire que le serveur peut être hébergé dans le cloud, peut être hébergé chez vous, hébergé chez un partenaire. Vous êtes maître du point où se trouve le serveur TrustedGate. La seule condition va être d'un point de vue réseau d'accéder au serveur TrustedGate entre le serveur TrustedGate et les points de stockage de chiffrement et où vont être stockés les metadata. Ensuite, en question, on a le point important de TrustedGate semble être du coup le contrôle d'accès des clés utilisateurs. Comment traitez-vous le cas de compromission des clés? Comment et où sont générés les annuaires de clés? L'annuaire des clés devient-il la clé de voûte? Donc, au niveau du produit, les clés de chiffrement vont être générées et stockées au niveau de notre produit. Derrière, on va s'appuyer sur un stockage de type partage réseau. Donc, on va être soit en local sur le serveur TrustedGate. On peut déporter à l'heure d'aujourd'hui ce stockage sur un partage réseau au niveau vraiment un partage de type CIFS ou autre. Et ensuite, vous êtes maître de l'accès sécurisé à ce point de clé de stockage. Si jamais des clés de chiffrement sont compromises, bien entendu, on ne pourra plus accéder à la donnée chiffrée. Et au niveau du produit, on a une clé générique globale qui est une clé de récupération des données. C'est-à-dire qu'avec cette clé, on va dire une clé root qui va permettre de déchiffrer l'ensemble des données. Cette clé root est stockée physiquement sur le serveur TrustedGate au moment de l'installation. Et la première étape qu'il y a à faire est de prendre cette clé de chiffrement et de l'extraire du serveur TrustedGate et de la stocker dans un coffre-fort sécurisé. Pouvez-vous nous parler un peu de la solution DataDiode ? La solution DataDiode est une solution de type bastion au niveau de TrustedGate ou je vais avoir un TrustedGate qui va être, par exemple, hébergé en France. La même solution TrustedGate qui va être hébergée, par exemple, en Chine. Chaque des solutions TrustedGate va avoir son point de stockage au niveau des clés de chiffrement. Et ensuite, on va avoir juste une approbation entre ces deux solutions pour pouvoir accéder aux données chiffrées. Voilà, nous avons répondu à la plupart des questions. Nous essayons de vous envoyer des réponses pour ceux qui n'ont pas eu de réponse aujourd'hui. et nous vous remercions pour votre attention et à la prochaine fois lors de notre webinaire. Merci beaucoup.